Bonsoir à tous, merci d'être là pour assister à ce webinaire consacré à la prise en charge de l'arthrose tibiotalienne bien sûr, mais plus généralement aux atteintes terminales de l'articulation tibiotalienne ne permettant plus de proposer des solutions conservatrices. Quand on tombe par solution conservatrice, ce sont les solutions qui sont médicales bien sûr, en premier lieu, mais qui peuvent être également des solutions chirurgicales conservatrices qui font appel à des ostéotomies, des greffes de cartilage, parfois des nettoyages articulaires et qui permettent de retarder la prise en charge par solution non conservatrice, qui implique donc le sacrifice articulaire de la tibiotalienne. Ce sacrifice peut refaitir deux aspects, un aspect qu'on qualifiera d'historique classique qui est celui de l'arthrodèse, du blocage articulaire, et un second aspect depuis une trentaine d'années environ pour sa généralisation qui est celui du remplacement prothétique. Mon objectif aujourd'hui, après un rappel des causes fréquentes d'atteinte de l'articulation tibiotalienne, est de vous exposer les raisons du choix qui orienteront le chirurgien, mais également le patient, faire l'une ou l'autre des options, arthrodèse ou prothèse totale de seule cheville. Alors, qui suis-je ? Le docteur Jean-Luc Grisard, je suis chirurgien orthopédiste, diplômé en 1998 avec une formation axée sur le membre inférieur et le rachis. Depuis 2001, l'année durant laquelle j'ai obtenu le diplôme universitaire de chirurgie du pied et de la cheville, je me consacre exclusivement à cette chirurgie. Pendant 15 ans, j'ai exercé à Chambéry. En 2015, j'ai été débauché par mes amis de la clinique du parc qui recherchaient un chirurgien spécialiste désireux de développer la chirurgie de la cheville. Ainsi, au sein de notre équipe, je représente le chirurgien spécialisé plus spécialement dans la pathologie dégénérative de la cheville et de l'arrière-pied, qu'elle soit d'origine post-traumatique ou non. L'articulation de la cheville ne peut être comparée à celle de la hanche ou du genou pour plusieurs raisons qui permettent de comprendre pourquoi une prothèse de cheville va être d'une part plus délicate à applanter et d'autre part va offrir des taux de survie de la prothèse moindre. La cheville et le pied représentent un ensemble fonctionnel. La proximité des articulations voisines, soutaliennes, chopard, lisfranc vont offrir des possibilités énormes de compensation, notamment en termes de mobilité. Ces compensations expliquent le haut taux de satisfaction des patients porteurs d'une arthrodèse de cheville. Ensuite, comparativement à une prothèse de hanche, qui est une prothèse contrainte qui est quasi clipsée et donc à la fois très stable et très mobile, ou à une prothèse de genou qui a un volume et des surfaces de contact beaucoup plus importantes. La prothèse de cheville est de petite taille pourtant soumise à d'importantes contraintes à la fois verticales, transversales et rotatoires. Je ne peux entamer ce webinaire sans évoquer le registre français des prothèses totales de cheville. Ce registre est né d'un scandale qui a éclaté en France en 2008, qui concernait une prothèse de fabrication française distribuée par un laboratoire américain. Ce scandale a mis en évidence l'existence de conflits d'intérêts chez les chirurgiens concepteurs. Ceux-ci n'avaient évidemment aucun intérêt à ce que la prothèse soit retirée du marché, même s'ils en connaissaient les défauts. Donc le docteur Baisse, devenu président de l'Association française de chirurgie du pied, a mené un véritable combat pour que les autorités, et notamment la CNIL, autorisent la mise en place d'un registre. Il m'avait chargé à l'époque, en tant que secrétaire aux affaires réglementaires de l'Association française de chirurgie du pied, de monter le dossier administratif permettant d'obtenir les autorisations de collecte de données informatiques. Qu'est-ce qu'un registre ? C'est un enregistrement exhaustif de l'ensemble des prothèses mises en place. Il ne s'agit pas de séries publiées par des concepteurs, il s'agit d'enregistrer toutes les prothèses mises en place en France et ensuite de les suivre. Et cette exhaustivité va permettre de dégager des taux de survie qui sont représentés ici, qui montrent qu'une prothèse sur cinq a été retirée après seulement deux ans. Une prothèse cheville, une prothèse sur cinq après deux ans. Et le graphique de droite montre qu'après six ans, près d'une prothèse sur trois a été retirée. Je commenterai ces chiffres à la fin de cet exposé. Les étiologies qui vont mener à des atteintes terminales de l'articulation antibiotalienne sont multiples. L'atteinte dégénérative primaire de la cheville, qui n'a pas modifié l'anatomie globale de cette articulation, qui n'a pas modifié l'axe de l'arrière-pied ni l'équilibre ligamentaire relativement rare. Le plus souvent, l'origine de l'arthrose de cheville est traumatique. Il s'agit de séquelles de fractures qui sont représentées sur ces radiographies, séquelles à long terme également d'instabilité latérale chronique, notamment par lésions ligamentaires ou séquelles de lésions tendineuses. Mais l'origine peut être également inflammatoire, comme dans la polyarthrite rhumatoïde, peut également avoir pour origine d'autres causes comme l'hémophilie, l'hémochromatose, les séquelles de pieds beaux varus séquins, par exemple. L'arthrose terminale de l'articulation tibiotalienne est une pathologie invalidante qui entraîne une limitation fonctionnelle et une diminution de la qualité de vie. Historiquement, l'arthrodèse a toujours été considérée comme le gold standard. Elle va permettre, même dans les situations les plus complexes, de restaurer un appui plantigrade et une marche presque sans douleur, voire sans aucune douleur, notamment si les articulations de voisinage sont indemnes. Cependant, elle présente une série d'inconvénients, comme la pseudarthrose et l'arthrodèse, certains cas de malpositionnement de l'arthrodèse, en particulier l'équin et le varus, mais aussi des conséquences sur le déroulement de la marche et une usure prématurée des articulations voisines par surcharge mécanique. Avec le temps, et ce depuis les années 70, mais surtout depuis les années 90, avec le développement d'un plan de plus en plus performant, la prothèse totale est devenue une alternative de plus en plus séduisante. Théoriquement, la prothèse va offrir des avantages par rapport à l'arthrodèse, notamment une diminution du taux de décompensation sous-talienne. Il y aura moins de contraintes au niveau de l'articulation sous-talienne s'il existe encore une mobilité au niveau de l'articulation tibiotalienne. La prothèse va également permettre une marche plus normale, grâce à des amplitudes articulaires plus proches de la normale, et une amélioration des douleurs et de la qualité de vie comparable à celle offerte par l'arthrodèse. Cependant, la prothèse va conduire à un taux de reprise chirurgicale supérieur en raison des décèlements aseptiques, de défauts d'alignement, de complications infectieuses. C'est la raison pour laquelle les indications de la prothèse restent un important sujet de controverse, et on n'en sort pas de cette controverse. L'objectif de ce webinaire est de vous faire comprendre pourquoi rien n'est simple dans le choix thérapeutique, lorsque nous sommes confrontés au choix, arthrodèse ou prothèse, et pourquoi cette question reste un sujet de controverse, qui engendre très souvent des débats animés entre défenseurs de l'arthrodèse et défenseurs de la prothèse. Pour moi, le patient doit rester au centre du débat. Dans mon esprit, il n'y a pas de combat entre les deux options. Il y a surtout un choix à faire qui va représenter pour un patient donner la meilleure solution. Je vais essayer dans la mesure du temps qu'il met à partie, car je ne pourrais pas aborder tous les aspects de la question, de dégager les grandes lignes de la réflexion. L'une des origines de cette controverse est la connaissance des conséquences d'un échec de prothèse totale de cheville. J'ai eu l'occasion en 2017 de présenter à la société australienne de chirurgie du pied et de la cheville, au ZILFIDJ, une communication sur les interventions de sauvetage après échec de prothèse totale de cheville. Ces interventions de sauvetage représentent parfois la dernière solution avant l'amputation. D'ailleurs, il faut savoir que ces interventions de la dernière chance connaissent un taux d'échec de 20 à 40 % avec jusqu'à 10 à 20 % de risque d'amputation en tiers de jambes. Les indications de sauvetage avec perte de stock osseux sont reprises ici. Il s'agit des décèlements aseptiques, des prothèses qui engendrent une importante perte de substance osseuse, puisque la prothèse présente un encombre, ce qu'on appelle un encombrement, c'est-à-dire qu'elle va occuper environ 25 mm de hauteur d'os. Quand on enlève la prothèse, ces 25 mm de hauteur d'os, il faut bien les combler. Autre motif de ces indications de reprise, ce sont les nécroses massives du domptalien, les décèlements avec infection, les instabilités avec laxité et défaut d'alignement, en particulier les varus, comme on le voit ici en bas à droite, et il y a parfois également des fractures de certains composants prothétiques. Des tendances se dégagent, et des études anciennes permettent de constater que les tendances, que les patients traités par prothèse totale tendent à être plus âgés, avec une prédominance féminine, avec des éthiologies plutôt inflammatoires ou auto-immunes, comme la polyarthrite. Alors que les patients traités par arthrodèses sont plutôt plus jeunes, avec une prédominance masculine, car ici on retrouve plus d'éthiologies post-traumatiques. Cette situation semble évoluer dans les indications, puisqu'on assiste maintenant à une extension des indications de prothèses totales de chevilles chez des hommes plus jeunes, et même dans un contexte post-traumatique. Après vous avoir dressé un aperçu de ce qu'est l'arthrodèse, j'en ferai de même avec la prothèse, puis nous apporterons le cœur de cette communication à la lumière de quelques publications. L'arthrodèse peut être effectuée par voie classique, quelle que soit l'importance des déformations à corriger, mais également par arthroscopie, si les déformations sont peu importantes. On parle d'arthrodèse in situ. L'arthroscopie a la réputation de donner lieu à moins de complications, avec une fusion plus rapide et un taux plus faible de pseudarthrose. Cependant, l'avènement des plaques verrouillées spécifiques, qui sont donc implantées par voie classique, a modifié les suites des arthrodèses. Une très bonne stabilité primaire autorise une reprise d'appui partielle immédiate. Personnellement, j'autorise 20 à 40 kg dès le lendemain de l'intervention, sous couvert d'une botte. Le plus souvent, avec très peu de douleurs ou sans douleurs, car le montage est très stable, les implants utilisés par arthroscopie n'offrent malheureusement pas les mêmes avantages et imposent le plus souvent une période de décharge stricte, avec parfois même une immobilisation plâtrée pendant deux à trois mois. Cependant, ce qu'on peut conclure également, c'est que les arthroses accessibles à l'arthroscopie, c'est-à-dire sans troubles d'axe, vont être la plupart du temps accessibles à la mise en place d'une prothèse. Nous avons développé avec mon ami Yves Tourné à Grenoble un nouveau système de plaques verrouillées qui constitue une évolution de ce qui existait auparavant, avec l'objectif de diminuer le risque de complications inhérentes à la conception des plaques qui existaient auparavant. Ici, un exemple de complications favorisées par la présente strictement antérieure, c'est-à-dire sous la peau du kibia, qui peut occasionner des problèmes de cicatrisation et conduire à des catastrophes comme celles illustrées sur la diapositive de droite. D'autres types de plaques qui avaient été mises sur le marché au début des années 2000 présentaient une prolongation trop longue au niveau du col du talus qui provoquait assez souvent un conflit au niveau de l'articulation talon-naviculaire. Nous avons développé une plaque qui permet de mettre en compression les surfaces tibiales étaliennes à l'aide d'une vis située en dehors de la plaque, puis de renforcer le montage par la plaque verrouillée. L'arthrodèse, pour reprendre la conception classiquement acquise, tient le rôle de goal standard, très puissant pour corriger des déformations très importantes, et notamment celles qui accompagnent les pieds neurologiques. On voit sur la diapositive de droite une image montrant un équin non réductible chez un patient qui est condamné à une marche sur la pointe du pied. Une fois arthrodésé, le même patient marche avec un appui plantigrane. Mais ce goal standard peut conduire à des complications. Ici, l'illustration d'une pseudarthrose d'arthrodèse, tentée par clous centromédulaire. Et cette pseudarthrose, dans la plupart des cas, parce qu'elle va être douloureuse, amènera à une reprise chirurgicale. Ici, un autre exemple de complications où un patient présente une importante déformation en varus avec une arthrose tibiotalienne et à qui est proposée une solution par arthrodèse. On voit que l'arthrodèse a bien consolidé, mais malheureusement que la déformation en varus n'a pas été totalement corrigée. En raison de douleurs en relation avec une pathologie des tendons fibulaires, par surcharge mécanique, le patient sera repris par ostéotomie calcanienne de valgisation, représentée ici qui montre une normalisation de l'axe dans le frontal chez un patient qui sera soulagé par ce geste. Les indications classiques des arthrodèse méritent un petit récapitulatif et notamment dans les indications qui sont difficilement contestables. Dans des cas où il y a un échappement au traitement conservateur avec des douleurs invalidantes qui ne peuvent être accompagnées de déformations invalidantes et parfois d'instabilité, très invalidantes. Ce sont des patients qui véritablement ne tiennent plus debout, sont dépendants de chaussures orthopédiques et souvent de cannes anglaises. Le bilan radiologique de ce type de patient avec un varus très important, non réductible, est illustré ici et on constate une volumineuse géode soutalienne. Ce patient présentant une arthrose en varus soit sera éventuellement accessible en deux temps à une implantation de prothèses de cheville. Pourquoi deux temps ? Et bien parce qu'il faudra d'abord corriger le trouble d'axe et l'équilibre ligamentaire. Le trouble d'axe pourrait être corrigé par la réalisation d'une arthrodèse soutalienne, l'équilibre ligamentaire, par une ligamentoplastie latérale. Si on parvient à restaurer l'axe et l'équilibre ligamentaire, l'apport sera ouverte à l'implantation d'une prothèse. Ici, après échec, c'est un pied neurologique. Les indications, on passe à un aperçu de ce qu'est une prothèse de cheville et de ses développements au cours des dernières années. Si sur le plan conception, nous en sommes restés depuis environ 20 ans à ce que l'on appelle les prothèses de troisième génération, qui comprennent trois composants avec deux pièces méditaliques, l'une sur le versant tibial, l'autre sur le versant talien. Entre ces deux pièces est interposé un patin en polyéthylène à haute densité qui va assurer le glissement des surfaces avec un minimum de frottement, de manière à générer un minimum de particules d'usure susceptibles de favoriser le décennement. En revanche, si les implants n'ont pas énormément évolué, sur le plan de l'assistance, de l'aide à la pose, le chirurgien peut désormais disposer de systèmes appliquant une planification préopératoire assistée par ordinateur. Ceci illustre l'acquisition des images selon un protocole très codifié. Voilà ce que l'on acquiert. Ce sont des images qui permettent de situer en 3D l'anatomie et le positionnement de la cheville malade par rapport à celle du membre inférieur et au genou du patient en particulier. Toutes les données acquises vont être intégrées pour situer la position idéale de leurs prothèses dans tous les plans de l'espace. Des guides de positionnement, des guides de coupes, vont être édités par impression 3D. Je vais vous passer une petite séquence qui illustre la collecte des données par le laboratoire qui étudie les différentes images et qu'à partir de ces différentes images, vont nous imprimer en 3D des aides au positionnement des guides de coupe. Ceci est un schéma de la technique chirurgicale. Ces guides de coupe en impression 3D vont parfaitement se mouler sur les surfaces osseuses du patient. On fait un petit contrôle ampli quand même pour s'assurer du bon positionnement et on remplace ce guide de positionnement par le guide de coupe. Quelques petites étapes pour finalement poser le guide de coupe et réaliser les coupes sidiales supérieures, médiales, latérales. On va procéder ensuite de même au niveau du talus. Petit contrôle pour vérifier le niveau de coupe. On est parfois gêné avec ce type de matériel par la présence d'ostéophytes qui empêche le moulage exact. Ça demande parfois une petite préparation chirurgicale pour arriver à positionner le guide imprimé en 3D. ici c'est l'implantation des implants d'essai, la vérification de la mobilité. Ensuite il y aura la fin de la préparation du talus pour l'implantation des implants d'essai. Alors comment orienter son choix ? Sur base de ce que nous avons vu, nous avons dégagé les indications où l'option prothèse n'était pas envisageable avec ces héréniques. Ce sont les cas où l'anatomie a été complètement modifiée par la pathologie avec troubles d'axe, déséquilibre ligamentaire, large perte de substances, nécrose massive du domitalien. Dans ces cas extrêmes, c'est l'option arthrodèse qui sera sagement retenue. La question se pose dans les cas où l'option prothèse est envisageable. Dans ces cas, étant donné les implications de l'échec d'une prothèse, vous vous souvenez de ces trois diapositives du début de cet exposé qui illustraient ce que j'ai appelé les interventions de sauvetage, L'option qui va être choisie mérite réflexion, d'autant que les données qui sont inconsistables du registre français des prothèses nous rappellent les taux de survie des prothèses. Cependant, par rapport à ce que nous apprend le registre, il faut savoir en relativiser les données, qui sont assez pessimistes. Depuis l'apparition du registre en 2012, le nombre de prothèses implantées en France reste relativement stable, autour de 500 par an. Pour avoir un ordre d'idée, on en est à 120 000 prothèses totales de hanche par an. Ces 500 prothèses sont implantées dans 150 centres, dont la grande majorité n'ont pas ou peu d'expérience de la chirurgie de la cheville en général, ou de la prothèse en particulier. Ceci explique en partie les « mauvais résultats globaux » des prothèses totales de cheville. Les taux de survie sont beaucoup plus optimistes statistiquement si les prothèses émanent de centres rompus à cette pratique. Généralement, le résultat fonctionnel d'une intervention est évalué sur base de scores de douleurs et de résultats fonctionnels. Cette étude que je vous présente a l'originalité de comparer ces scores avec le niveau de satisfaction des patients après artrodèse ou après prothèse par rapport à leurs attentes préopératoires. Cette étude nous apprend que le candidat à une prothèse attend plus de la prothèse que son collègue candidat à une artrodèse. Ceci se comprend. Le chirurgien va lui expliquer qu'on va lui remplacer la cheville et dans l'esprit du patient, il va se retrouver avec une cheville toute neuve comme avant la pathologie qu'il avait présentée. Il en attend beaucoup alors que le patient à qui l'on explique qu'on va bloquer la cheville en attend moins. Les conclusions de cette étude sont que les scores de satisfaction étaient similaires après prothèse et après artrodèse. C'est-à-dire qu'à un recul de 5 ans, le groupe des patients prothésés est tout le temps satisfait que le groupe artrodèse et vice-versa. Cette étude montre que les résultats se maintiennent à un recul de 6 ans dans le groupe artrodèse. Alors que du côté des prothèses, le taux de reprise chirurgicale complexe augmente. Soit on passe à l'artrodèse tibiotalienne, voire tibiotalo-calcanéenne, car parfois la perte de substance est telle au niveau du talus que l'on ne peut conserver l'articulation sous-talienne, soit on remplace la prothèse. Ceci est somme toute logique et confirme que la prothèse va permettre un meilleur résultat fonctionnel plus rapidement que l'artrodèse, et qu'avec les complications à moyen et long terme, l'usure des implants, les décèlements, le taux de reprise augmente avec les années. Ici, nous entrons dans le dur, dans la réflexion qui va permettre d'orienter la décision. Mais il s'agit d'un sujet de controverse qui persiste depuis plus de 30 ans, et je ne vais pas prétendre clore définitivement aujourd'hui la discussion. Ce que je peux, bien bonestement, c'est vous proposer de vous donner quelques éléments qui permettent d'orienter la réflexion. L'expérience du chirurgien, le choix du patient. Mais des études ont démontré que le chirurgien, plus ou moins inconsciemment, oriente le choix du patient en expliquant les deux options. Donc le patient n'est pas vraiment maître à 100% de la décision, car il n'a pas reçu d'explication complètement indépendante. Le contexte général, le patient dans sa globalité, que ce soit pour une prothèse totale de genie ou pour une arthrodèse, le chirurgien n'est jamais très chaud chez le patient tabagique. Personnellement, j'impose l'arrêt du tabac. Après avoir expliqué qu'il multipliait par un facteur 20, le taux de complication. C'est ce que toutes les publications montrent depuis plus de 15 ans. Je vais jusqu'à effectuer parfois chez des patients en qui je n'ose pas placer ma confiance, des dosages de nicotine dans les urines. Nous sommes dans une chirurgie très lourde qui peut mal se terminer, notamment par une amputation, et on ne joue pas avec un facteur de risque que l'on peut supprimer. Deuxième grand facteur de risque, c'est le diabète mal équilibré. On sait que si on ramène le taux d'héboglobine gliquée en dessous de 7, le diabétique rejoint la courbe des non-diabétiques, sauf bien entendu lésions vasculaires préexistantes. L'obésité morbide est difficile à contrôler, surtout chez des patients lourdement handicapés par une arthrose, qui les empêchent de bouger. Donc très souvent, même si une perte de poids est parfois observée, le plus souvent on fait avec. L'immunosuppression reste un sujet, en particulier chez les polyarthrites hématoïdes traitées. Le contexte local, dans les arthroses de cheville, surtout post-traumatique, nous sommes confrontés à des chevilles multi-opérées, lardées de cicatrices parfois. Ce contexte ne va pas être favorable à l'implantation d'une prothèse. La prothèse est un remplacement. Si elle se complique, qu'une infection survient, c'est obligatoirement la reprise par arthrodèse, parfois en deux temps, avec un temps pour un fixateur externe ou un spaisseur en ciment. Contrairement à la prothèse, l'arthrodèse est une implantation de matériel sans perte de substance significative. Donc si une infection survient, il est parfois possible d'obtenir la consolidation sous antibiotérapie au long cours, puis de retirer le matériel. Les grandes déformations fixées échappent aux indications de la prothèse, alors que l'arthrodèse peut corriger tout en un seul temps chirurgical, avec moins de 5% de risque de reprise. Les arthroses en varus réductibles sont accessibles à la prothèse, parfois en deux temps. Un temps de préparation pour restaurer un axe normal, un équilibre ligamentaire normal, et puis un deuxième temps prothétique. Et bien entendu, l'état des articulations voisines est à prendre en considération. L'obésité morbide représentée ici fait poser une question. Peut-on oser faire passer par 25 ou 30 cm² 5 ou 6 fois le poids de cette personne ? Quand on sait que l'obésité majeure le risque infectieux, personnellement, j'explique que l'arthrodèse est plus clou d'entrée dans ce genre de situation. Chez des patients qui, de toute manière, ont une demande fonctionnelle relativement faible, on peut l'imaginer. Ceci illustre certaines conditions difficiles et rappelle que pour réaliser une intervention, il faut ouvrir une peau qui doit offrir de bonnes chances de cicatrisation. Les antécédents infectieux, comme sur l'image de gauche, sont un facteur déterminant à prendre en compte. Enfin, nous revenons dans des situations très favorables à une bonne évolution d'une prothèse correctement implantée. Ici, un exemple de rheumatisme inflammatoire équivalent, en gros, à une arthrose primaire centrée. L'arthrose post-traumatique peut faire discuter une indication de prothèse qui ne pourra en aucun cas corriger les déformations majeures. En cas de déformation majeure, avec un plan thérapeutique visant à l'implantation d'une prothèse, un premier temps chirurgical devra corriger ces déformations avant l'implantation. On pourra ici s'adapter à certains cas de varus post-traumatique sur instabilité latérale chronique. Dans la plupart des cas, le varus est ce que l'on appelle un varus d'usure qui est dû à la répétition des entourses en varus qui finissent par provoquer un passement articulaire asymétrique. Le passement médial explique le varus et ce passement médial sera corrigé par une coupe thalienne adaptée. Cette diapositive introduit l'intérêt de porter attention à l'état des articulations voisines. On ne vit pas très bien avec une arthrodèse tibiotalo-calcanéenne car le blocage de la sous-talienne induit un blocage fonctionnel de la moitié environ de l'amplitude du chopard et ce chopard ne manque pas de se dégrader avec le temps ce qui expose au risque de prolongation encore des arthrodèses dans le chopard et ainsi de suite. Le sacrifice nécessaire de la sous-talienne en cas de dégradation arthrosique vaut la peine que l'on se batte pour garder une mobilité de la cheville et ainsi éviter une escalade chirurgicale qui ne permettra plus d'améliorer significativement un patient qui souffre de plus en plus. Ici, c'est un exemple d'arthrodèse sous-talienne associée à une prothèse totale de cheville. Si un allux rigidus est associé, on sait que l'arthrodèse tibiotalienne va porter atteinte au déroulé du pas car le déficit de flexion dorsale de la cheville ne trouvera pas de voie de sortie du pas dans une bonne flexion dorsale de l'allux. Ce sont encore des cas où il faut bien étudier l'environnement. Nous sommes confrontés à une pathologie terminale d'une articulation mais les voisines vraiment sont très importantes. Je voudrais marquer les esprits que ceci reste dans votre mémoire. Ici, nous avons à gauche la mobilité présente dans une arthrodèse donc ça bouge un peu c'est le chopard c'est le lisfran qui bouge un peu et à droite un patient de 56 ans à qui j'ai implanté une prothèse de cheville il y a deux ans et qui a une excellente mobilité et aucune douleur. Sur le plan de la douleur peut-être il y aura-t-il des questions. C'est ceci qui est en jeu. Ça vaut la peine une petite réflexion. En conclusion, j'ai commencé cet exposé en évoquant la controverse qui secoue notre petit monde de chirurgien spécialiste de la cheville de manière à d'emblée vous dire qu'il n'y a pas de réponse univoque au problème. Nous retiendrons que certaines conditions générales et locales du patient vont fermer la porte à la discussion et imposer l'arthrodèse tandis que certaines conditions vont laisser la porte couvrir. Les facteurs de risque doivent être maîtrisés. L'anatomie locale peut ou pas modifier ou en tout cas doit pouvoir être corrigée. Si la porte est ouverte ou entreverte à la prothèse certaines conditions vont faire pencher la balance. l'état des articulations voisines italiennes à luxe rigidus les genoux bien entendu le chopard également. L'état de la cheville contre-latérale car si on vit relativement bien avec une arthrodèse de cheville on vit nettement moins bien avec deux arthrodèses de cheville. L'âge tient bien entendu une place et on constate dans la plupart des séries qu'il existe d'un pic de fréquence entre 60 et 70 ans bien entendu la demande fonctionnelle et il faut avoir expliqué au patient que sa prothèse vivra en principe moins longtemps que lui et lui laisser le choix. Voilà je vous remercie de votre attention et je suis donc ouvert à la réponse aux questions aux éventuelles questions. Je vous remercie. et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada